bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur star citizen vous voyez que je suis dans le prospector donc vous vous donnez qu'on va faire une petite petite add-on sur le tuto minage si il veut bien me permettre de warper pardon de cuter à Yela parce qu'il n'a pas l'air de le voir là je vais à Yela s'il vous plaît je clique à côté voilà mais c'était pourtant pas compliqué ce qui me fait là alors on trouve une solution pas de problème chez light tracking qui tremble toujours autant qui est toujours pas adapté à l'utilisation de l'interaction avec les MFD mais bon c'est pas grave donc petit add-on minage parce que bon déjà le minage dans l'espace est arrivé c'est pour ça qu'on va surlier là parce qu'il y a une petite ceinture d'astéroïdes donc on va en profiter et ensuite il y a quand même une ou deux petites choses qui ont évolué déjà il va falloir se repérer au type d'astéroïdes ça va plus être des types de rochers comme des granites etc dans lesquels on ne retrouvait pas forcément les mêmes types de minerais là c'est pareil ça va être des types d'astéroïdes dans lesquels on ne retrouvera pas forcément les mêmes types de minerais donc ça c'est un premier point le deuxième point qui est à mon avis beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant c'est que quand vous arrivez sur un astéroïde ou sur un rocher au sol c'est pareil c'est là ça a changé tout type de minage vous avez un pourcentage global pour le rocher dans le rocher on dit ben voilà il y a tant de ceci tant de cela tant de ceci tant de cela maintenant quand vous fractionnez le rocher vous allez avoir des pourcentages de minerais différent dans chaque morceau fractionné mettons je trouve un rocher à faire simple 10% de tungstène bon eh bien si je le fractionne j'aurais peut-être des morceaux avec rien du tout et des morceaux avec 20 30% de tungstène ça je le sais pas je le sais pas à avance et du coup alors soit on est un bourrin et on chope tout le minerai et on va vite qu'on on fractionne un astéroïde on récupère tout l'astéroïde on va vite le revendre et là ça va faire beaucoup de voyages mais à un rendement très faible soit on prend le temps de bien chercher les astéroïdes intéressants et de ne prendre que ceux qui proposent un pourcentage de minerais intéressant donc déjà j'ai lancé l'escalier en appuyant sur tabulation et en cliquant sur le bouton d'action c'est là que l'eye tracking devient intéressant parce qu'on peut surveiller à droite à gauche en bas s'il n'a pas repéré quelque chose tiens voilà hop il y en a un autre à 7000 mètres sur la droite premier astéroïde à miner on va se raccrocher un peu on va vérifier qu'on a on est bien aligné allez je me mets en main de millage l'astéroïde est juste là et voyons voir c'est un type P pas mes préférés dedans il y a du titanium et d'aluminium à punaise ne pas oublier d'enlever le throttle alors titanium et aluminium à faible dosage bon c'est pas grave je suis pas obligé de me chercher un astéroïde petit conseil type M c'est pas mal je peux vous faire un petit exemple avec celui-là je vais le mettre sur la gauche comme ça je n'aurai rien en fond ce sera plus simple pour tout lire donc on va le tractionner c'est parti on va se rapprocher un peu aussi on va se rapprocher un petit peu on va sur la zone ou la gauche on va se rapprocher un petit peu là on est dedans on va sur la puissance on est presque et boum fracturation donc on va voir si on a c'est encore pire celui-ci c'est pas franchement mieux que de l'aluminium c'est pas franchement des bonnes proportions ouais décidément avec un peu de chance il va tout y avoir dans une seule partie mais là voilà le truc c'est que vous voyez que chaque rocher un pourcentage de minerais c'est là que ça devient intéressant parce que bon là évidemment franchement j'ai miné j'ai fractionné un rocher qui n'avait pas des stats transcendantes je vais continuer à le fractionner ne serait-ce que pour vous montrer que les stats vont encore changer je ne sais plus lequel était pas trop dégueulasse aucun bon on s'en fout allez je vais actionner celui-là vous voyez l'eye tracking ce que je disais c'est que j'ai rabattu c'est que ça bouge tout le temps voilà celui-ci est fractionné également alors qu'est-ce qu'on a ouais bah toujours aussi bof forcément les stats étaient pas alors vous voyez celui-là déjà il a de meilleures stats bon c'est toujours pas intéressant mais il a de meilleures stats donc ça peut valoir le coup vous voyez un rocher qui est pas convaincant ça peut valoir le coup de le fractionner pour récupérer un petit bout voilà 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 donc bah moi ce que je vous conseille de faire c'est qu'on voyait un rocher qui est pas très intéressant c'est que vous passez au suivant j'avais bien vu un petit quelque chose là tout à l'heure mais voilà le plus intéressant c'est de vous rendez bien compte que le plus intéressant c'est de fractionner un max le rocher jusqu'à tomber sur des pourcentages de alors selon ce que c'est de 10 1% c'est pareil ce que vous faites c'est que vous faites des tests vous vérifiez ce que vous prenez un peu de tout à un certain pourcentage et vous vous dites bah tiens tel minerai à tant de pourcents il m'a rapporté tant et à partir de là vous savez vous savez à partir de quel point un voyage va être rentable voilà pour moi c'est pas la peine de vous montrer vous ferez vos calculs vous même je vais quand même pas miner ce caillou pas beau et si je vais si je prends le temps de 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 trouver le bon astéroïde et de fractionner et de tout vendre ça ça va prendre un certain temps et vous allez très vite vous ennuyer à regarder ça à le faire ça peut être rigolo à regarder moins quand même donc je vais arrêter cette vidéo là j'espère que ces informations vous seront tant soit peu utile que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut tout le monde